Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Merci d'être là de plus en plus, vraiment nombreux, c'est très, très, mais très apprécié. Je me sens privilégié. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Il y a du monde de partout, de l'Europe, naturellement, les cousins français. Des amis européens. De l'Asie, on a des abonnés de l'Asie. David, entre autres, du Japon et quelques autres. De l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique. Les Africains qu'on salue, les Nord-Africains aussi. Naturellement, mes compatriotes québécois. Et quelques perdus ailleurs au Canada, on vous salue. Et tous les autres aussi, vraiment, bienvenue. On est dans un monde assez... On est à la croisée des chemins, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde s'en rend compte, que ce soit au niveau climatique, qu'il y a des changements climatiques majeurs, qui sont en train de s'opérer. C'est cyclique. Ça n'a rien à voir avec... Et la folie et l'obsession des médias, l'obsession des élites médiatiques, politiques, de tout ramener au CO2, c'est aberrant. C'est une folie. Mais ça rappelle Karl Marx, qui avait bel et bien dit à ses proches, « Si vous voulez gagner le combat, si vous voulez dominer cette masse qu'on appelle le peuple, mentez, mentez et prenez le contrôle des médias. Et mentez, mentez, puis à un moment donné, ça va leur rentrer dans la tête. Karl Marx, tout un moineau celui-là, on aurait pu s'en passer, comme bien d'autres, tout du monde qui vient de l'élite d'ailleurs. Ceci étant dit, je pense qu'on avait besoin autant de Karl Marx dans l'histoire de l'humanité, qu'on a besoin de la peste et de la variole, en passant, juste comme ça. Ceci étant dit, leur obsession, c'est complètement hallucinant. On ne peut rien faire contre les changements climatiques. Ils sont cycliques. Le CO2, tous les scientifiques qui ont de la jugeote et un peu de matière grise dans la boîte à peau, vous le diront, toutes les preuves géologiques, toutes les preuves scientifiques, démontrent que le CO2 n'a aucun impact sur le réchauffement climatique. Il n'y a rien à voir là-dedans. Le CO2 est essentiel à la vie, essentiel aux plantes, essentiel au fait qu'on ait de l'oxygène à respirer. Et que dans le fond, en résumé, il y a 33 molécules de CO2 dans l'atmosphère qui comptent à peu près 60 ou 60 000 molécules. Et que sur ces 33 molécules de CO2, il y en a 32 qui proviennent de sources naturelles. Mais on s'obsède, on s'obsède parce qu'on veut détourner l'attention des gens sur les vrais problèmes. D'abord, les injustices sociales. C'est juste une question. Une question de temps avant qu'on blâme le CO2 pour les injustices sociales. Moi, je vous le dis, ça s'en vient. Puis déjà, il y a des brides de ça, de leur pensée qui s'en va vers... Parce qu'on nous dit que maintenant, il y a des réfugiés climatiques. On en est rendu là. Sans nier le fait qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être déplacés de leur région parce que le climat est vraiment inhospitalier. C'est une question de temps avant qu'on vous dise, les injustices sociales sont reliées au CO2. La corruption politique est reliée au CO2. Il y aura tout, tout qui sera relié au CO2. Je vous le dis, pour détourner l'attention des vrais faits, justement, l'injustice sociale, les inéquités, la grosseur du gouvernement, l'intrusion dans nos vies de ce gros gouvernement-là, toute la technologie qui s'en vient, qui va nous contrôler totalement, la pollution, la pollution, l'océan qui est devenu une poubelle pour les industriels, et les villes irresponsables, et les gouvernements qui ne veulent pas prendre leur responsabilité, les rivières sont des poubelles, la terre, on enfouit tout ce qu'on ne veut pas avoir, puis ce qui coûte trop cher à gérer, et l'air est devenu aussi une poubelle. On respire de l'air pollué, on boit de l'eau polluée, on se nourrit d'aliments pollués. Il n'y a personne, personne qui parle de ça. Le cancer dans nos pays industriels est devenu la première cause de décès. C'est confirmé en 2020. En 2019, pardon, je vous en avais parlé. Donc, c'est que du détournement d'attention. Pendant ce temps-là, on a convaincu les gens d'Europe qui sont les plus facilement manipulables, parce que, naturellement, les Européens ont le cœur sur la main, veulent l'égalité pour tous, la justice pour tous, et la choucroute pour tous. Puis on a convaincu, même les enfants, et les professeurs, et les parents, que c'était pour la noble cause qu'on manquait à l'école le vendredi pour aller manifester contre le réchauffement climatique, ou peu importe, alors qu'il y a tellement, tellement d'atrocités, d'abominations qui se produisent en ce moment, sous nos yeux, commis par les mêmes politiciens qui vous ont convaincus d'aller dans la rue pour sauver la planète. Voyez-vous, l'enfantillage, le discours enfantin, la condescendance de ces gens-là, ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais les gens sont tombés dans le piège. Les Européens, comme je vous dis, sont probablement... Les Européens, c'est eux, sans être critiques de mes amis Européens, c'est eux qui sont tombés dans les pièges les plus grotesques. Le piège du communisme, le piège du socialisme, le piège du fascisme. Je ne veux pas vous ramener dans l'histoire, mais pas si lointain non plus. Les plus grands fascistes, Mussolini, Hitler, Franco, les plus grands fous de ce monde, Staline, Karl Marx, qui ont commis les plus grandes abominations. Juste le communisme, tous ces pays qui se sont alignés sur Karl Marx, sont responsables d'à peu près 300 millions de morts. On n'en parle pas, puis on continue à alimenter cette idéologie-là. Pas mal plus dangereuse que le CO2. Mussolini, Hitler, Staline, et tous les autres tarés, Franco, sont responsables de misère, torture. Ces gens-là ont fait des petits, là. Si tu regardes comment, là, le gouvernement européen, via l'Union européenne, via toutes les mégastructures qui gouvernent l'Europe, c'est le stalinisme revenu en force. C'est l'ex-URSS revenu en force. C'est une bande de bureaucrates, technologues, non élus, qui en ont plein les poches, puis qui s'en mettent plein les poches, et qui imposent leur vision à tout un ensemble de la population qui, maintenant, forme un groupe vraiment, vraiment uniforme, avec une pensée unique. et ces gens-là s'en vont comme un grand troupeau dirigé par une bande de technologues. Vraiment épeurant, tout ce qui se passe. Vraiment épeurant. Moi, je ne le sais pas, mais il n'y a rien de rassurant dans tout ce qui s'en vient. Surtout quand tu vois les troupeaux de population en Europe et ailleurs être complètement, complètement unis via la pensée unique. C'est très inquiétant. Que les gens ne soient plus capables de faire leur propre recherche, de se faire une idée d'eux-mêmes, via leur propre recherche, via leur conviction personnelle, c'est vraiment très inquiétant. Et qu'est-ce qui a donné ce résultat-là, chers amis, c'est le système d'enseignement. Les gouvernements sont le centre de nos sociétés. C'est eux qui supportent et qui gèrent et qui écrivent les lois et les règlements de nos sociétés, les impôts, les taxes, et ce système-là nous a donné la démocratie et les systèmes, le système électoral qu'on connaît qui fonctionne comme on le sait, toutes les parties qui sont tous, tous, tous sur la même longueur d'onde, qui appartiennent aux mêmes corporations, aux mêmes grands de ce monde, puis on a l'impression qu'on n'a pas de choix et les gens sont frustrés, mais qu'on ne comprenne pas leur frustration parce que, à l'origine, ils sont tous manipulés puis endoctrinés. et c'est pour ça qu'on se lance dans toutes sortes d'idées complètement loufoques. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour changer ça, mais je n'ai pas l'impression que ça peut changer, sauf s'il y avait une catastrophe d'une ampleur inimaginable qui remettrait toutes les pendules à zéro. si ça n'arrive pas, il n'y a rien qui va arriver. Comment tu peux changer quelqu'un? Comment tu peux transformer quelqu'un? Bien, je pense que vous le savez autant que moi, c'est dans les grands tourments et dans la grande misère. Comment tu peux changer un alcoolique et le convaincre qu'il doit vraiment cesser de boire? C'est quand lui-même s'est rendu compte que toute sa vie est ruinée, quand il a perdu sa femme, ses enfants, sa maison, son travail qui se retrouve dans la rue. Avant ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Comment tu peux te convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer? C'est quand il s'est rendu compte qu'il y a un problème de santé majeure et que c'est devenu irréversible et là, il veut absolument se sauver. Et c'est comme ça dans presque tout. Donc, chers amis, je ne veux pas être pessimiste, mais moi, je vous dis, je regarde ce qui se passe depuis très longtemps. Je suis un observateur silencieux maintenant. Je ne suis plus un observateur silencieux avec mes plateformes, mais je le sais depuis longtemps et vous aussi, il n'y a rien qui pourrait être fait tant, il n'y a rien qui pourrait changer la population, il n'y a rien qui pourrait changer la masse, parce que quand tu les prends individuellement, les gens sont plus raisonnables. mais tout le monde le sait, Voltaire l'a très bien expliqué, la foule, l'intelligence probablement d'une pomme qui vient de tomber de l'arbre. Donc, on est loin d'être sortis de l'auberge et c'est comme ça que ces gens fonctionnent, c'est avec la masse et la foule et l'ensemble de la population qu'on... c'est comme ça que ces gens-là se font élire et présentent leur pouvoir parce qu'ils ont été élus par la masse. qui a été manipulée par les médias, par les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses. Donc, je ne vais pas être pessimiste, mais pas que tout change, ça nous prendrait un beau gros cataclysme. Sans ça, il n'y a rien qui va changer. Vous le voyez, de révolution en révolution, pfff, pfff, pousse en bas, il n'y a rien qui change. De changement, de renversement de gouvernement, comme on voit dans plusieurs pays, qui ne fonctionnent pas vraiment via nos systèmes de démocratie, on sort dans la rue, un gouvernement démissionne, on convainc un autre politicien de se sauver de son pays, sinon on va l'arrêter comme Évo Moralens. C'est des changements de régime qui sont orchestrés par d'autres corrompus. Ça ne change rien dans la vie. On le voit, les 50 dernières années, le nombre de renversements de gouvernement, de changements de régime qui se sont produits, ces populations-là, leur vie, ce n'est pas améliorée. C'est de l'illusion toujours. Donc, pour qu'il y ait vraiment un changement majeur, il faut qu'il y ait vraiment la base qui soit complètement, complètement secouée. Et pour ça, il y a une seule et unique solution, et c'est juste pour tout le monde, c'est un cataclysme majeur qui nous ramène et qui nous remet les pendules à zéro. Sans ça, c'est une perte de temps. C'est du blanc bonnet, bonnet blanc. Je vous reviens avec un événement de réchauffement stratosphérique majeur potentiel qui va nous donner un hiver vraiment rigoureux. D'ailleurs, on est le 23 novembre et tu as l'impression juste qu'on est le quoi, 23 décembre ou 23 janvier. Je vous reviens, il fallait qu'on ait ce moment de réflexion. On en a un, l'occasion ici, c'est la particularité aussi de Freedom News Network. On fonctionne par conviction. Nous autres, on ne fonctionne pas par arrivisme, par vote de popularité. On est là parce qu'on a des convictions. Je vous reviens.